... C'est la première exposition personnelle que j'organise. Jusqu'à présent, c'était des expos de groupe auxquels je participais depuis plusieurs années. Donc là, c'est la première expo qui est consacrée sur mon travail. Et le but, c'était de retrouver et de montrer des tableaux qui n'avaient jamais été exposés sur une période de 30 ans. Mon travail vraiment premier, c'est la peinture à l'huile et le dessin. Voilà, ça c'est vraiment la base. J'ai commencé le dessin très tôt, à partir de 11-12 ans. Et la peinture est venue un petit peu plus tard, vers l'âge de 14 ans. Mais j'ai travaillé directement à la peinture à l'huile. Et ça reste toujours ma peinture vraiment de prédilection, qui se retrouve notamment dans tous ces tableaux-là. C'est vraiment la technique, on va dire, classique que j'utilise de la peinture à l'huile. Ça va être le travail sur la disparition d'une image, c'est-à-dire le travail sur une image fixe dans la mémoire et qui évolue au fil du temps. Et comment figurer cette évolution, comment transposer en termes de peinture et en termes plastique, la dégradation de cette image dans la mémoire au fil des années. Dans la première salle de l'exposition, il y a des tableaux réunis autour du thème, de ce thème-là, avec des montages de photos, de peintures et des collages qui opacifient, qui voient les photos, les visages, que ce soit sur l'aviron, sur Villemur ou d'autres thèmes. Mais c'est cette recherche-là qui est vraiment, on va dire, sur la durée des 30 ans, qui est la plus pertinente. Quoi qu'il arrive, il faut que ça reste un plaisir, même si on rentre dans une recherche ou qui, des fois, peut être, voilà, qui peut occuper l'esprit ou demander, voilà, un peu plus de, voilà, de concentration. Mais bon, au final, il faut quand même que le plaisir de peindre soit là. Merci. 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 Merci.